Il est vrai que c'est rapporté comme ça par les Rishonis, même dans l'Agmara, que qu'est-ce qui pourrait vous montrer qu'il y a la sortie de Shabbat ? Comment on l'appelle la sortie de Shabbat ? On l'appelle la sortie des étoiles. C'est quoi la sortie des étoiles ? Dont on l'a vu ça ? Il y a écrit dans l'Agmara. A partir du moment où il y a trois étoiles, ça veut dire que c'est la fin de Shabbat. C'est-à-dire dans tous les cas, même par rapport à Kippour. Donc toutes les sorties de jeûne ou bien la sortie de Shabbat, etc. On voit par rapport à la sortie des étoiles. C'est pour ça que l'on peut voir que le Shabbat est fini à partir du moment où on voit trop petites étoiles dans le ciel. Écrit quoi à partir de l'Agmara ? Si c'est un jour nuageux, donc on ne peut pas bien voir les étoiles, alors à Tchéetse Saffek Milibo, c'est-à-dire quoi ? Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de doute que c'est la nuit, c'est sûr et certain que c'est la nuit. Et à partir de là, on sort le Shabbat. Maintenant, ça c'est l'été à l'époque d'avant. Où ils n'avaient pas de montres, etc. Ils n'avaient pas d'horaires fixes. Ils ne savaient pas comment mesurer. Ils avaient des mesures dans leur temps à eux, par rapport au soleil, etc. Et par rapport aux étoiles. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a des calendriers, qui sont bien méforêtés. C'est bien explicite à quelle heure sort le Shabbat. Il y a même des fois minutes et secondes. Donc aujourd'hui, on a ce qu'il faut. Surtout qu'aujourd'hui, il y a écrit comme ça dans Esfarim. Surtout qu'aujourd'hui, on n'est pas Bekiim. On n'est pas professionnel par rapport à savoir c'est quoi trois étoiles. C'est quoi trois étoiles petites, trois étoiles moyennes, trois étoiles grandes, etc. Donc, on ne connaît pas toutes ces mesures-là. C'est pour ça qu'il est rapporté dans le Yal Kut Yosef. Qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas être sommaire. On ne peut pas voir la sortie de Shabbat à partir du moment où on voit trois étoiles. C'est pour ça qu'on verra selon le calendrier. Et c'est tout. Raza Koubarour, Shabbatou.